On se retrouve dans la zone mixte du Stade de l'Aube pour le débrief de cette rencontre. On attend évidemment Stéphane Dumont, l'entraîneur d'en avant, les joueurs aussi, qui est formidable dans cette zone mixte du Stade de l'Aube, c'est qu'elle est à la sortie des vestiaires, entre les vestiaires et le bus. Donc on est sûr de tous les croiser, les joueurs d'en avant, assez pratique. Les stades comme ça, configurés de cette manière, pour revenir sur le match, victoire donc dans l'avant, bien sûr à zéro, le but de Baptiste Guillaume à la 45ème. Et quand on se refait un petit peu le film de la rencontre, on se dit que Guingamp a eu la maîtrise des événements, plus à l'aise techniquement, plus à l'aise dans la tenue de balle, dans la construction, c'est créé beaucoup plus d'occasion. Par contre, Guingamp a eu un manque criant d'efficacité. Alors victoire à l'arrivée quand même, mais un manque criant d'efficacité, avec pas moins de quatre énormes occasions en deuxième mi-temps. Une qui termine sur le poteau, mais trois autres qui passent au-dessus ou à côté. Avec deux fois Sanya, avec une fois Picard, et donc le poteau de la Loisani. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'occasions manquées. Guingamp aurait pu s'en mordre les doigts si, par exemple, le centre de Saïd, qui a traversé les 6 mètres de Basilio, à un moment donné, avait terminé au fond. Enfin, si quelqu'un l'avait repris, enfin voilà, une égalisation aurait pu coûter très cher, parce que Guingamp a vraiment eu les occasions pour marquer bien plus, marquer au moins deux autres buts supplémentaires. À l'arrivée, on va se contenter de cette victoire, bien sûr, à zéro, du côté d'en avant, mais ça fera certainement partie des points à retoucher du côté de Stéphane Dumont et de ses joueurs dans les réactions et analyses d'après-match. Le sourire, évidemment, du staff Guingampay qui commence à passer. Moi, j'ai trouvé un petit chauffage là, juste à côté, c'est formidable. Un petit chauffage juste là, parce qu'ici, il fait, je ne sais pas combien il fait, mais il faisait quatre coups d'envoi. Je pense qu'il fait, il doit faire moins deux, là, ce n'est pas possible, il fait vraiment froid. Dans la zone mixte, on est pas mal. On est pas mal et surtout, on a donc cette victoire du côté de Guingamp qui permet d'accrocher, de revenir à la cinquième place. Cinquième place en attendant, bien sûr, le match de Pau, puisqu'on le rappelle, Conquerno-Pau, match en retard, mardi soir, à Roudourou d'ailleurs, à 19h. Et si Pau gagne, Pau passera cinquième. Mais pour l'instant, c'est Guingamp. Guingamp qui profite notamment de la défaite des Stéphanois, face aux Palois, justement. En avant, qui revient aussi à deux points de la JOCR, accrochée à Bastia, ce soir, 0 à 0. Guingamp avait fait 0-0 là-bas aussi, comme quoi, même si Bastia n'est pas dans une grande saison, ça reste un peu compliqué d'aller s'y imposer. Pau et Laval l'ont fait, mais globalement, les Troiens, les Bastia accrochent des points à domicile. Ils avaient d'ailleurs battu trois, alors que les stacks venaient 2 à 0. Mais voilà, Guingamp revient à deux points d'OCR, Guingamp est dans le match. Guingamp est dans le match pour jouer quelque chose. C'est ce que disait d'ailleurs un de nos confrères de la presse écrite cette semaine, du Telegram et de West France, me semble-t-il, Enzo Basilio, qu'il voulait jouer quelque chose cette année. C'est vrai que les deux précédentes saisons, Guingamp finit sixième. On peut dire, tiens, Guingamp n'était pas loin, mais Guingamp n'avait jamais été dans le coup pour disputer les premiers rôles, disputer une éventuelle montée, participer en tout cas à jouer les troubles faites. Là, Guingamp peut jouer quelque chose, en effet, cette saison. Alors, ce n'est pas forcément le discours qu'on aurait tenu il y a un bon mois, parce qu'on voyait Guingamp presque s'enliser dans le ventre mou, avec le nul à Bastia, le nul contre QRM, les points perdus aussi contre Grenoble. Et à l'arrivée, Guingamp, là, est sur une vraie belle série de matchs sans défaite, 8 en championnat, plus 1 en Coupe de France. Et puis, il y a des victoires quand même régulièrement. Il y a cette victoire ce soir, match nul à Rodez, victoire juste avant contre Auxerre. Donc, il y a des victoires qui arrivent de plus en plus régulièrement quand même, et une vraie série d'inversibilité. On sait qu'en Ligue 2, les séries sont souvent, comme dans tout championnat bien sûr, mais la Ligue 2 particulièrement, les clubs qui font des grosses séries, se retrouvent souvent en haut. Donc, c'est quand même bon signe de voir ça du côté de Guingamp. D'ailleurs, Guingamp n'avait plus fait une aussi longue série de matchs sans défaite en Ligue 2 depuis la saison de la montée 2012-2013. Il y en avait eu 14 à l'époque, 14 en championnat uniquement. Donc là, on est à 8. Ce qui n'a plus été réalisé depuis. Nouveau clean sheet aussi pour en avant, le 8e en 15 matchs cette saison. Là aussi, c'est un des signes qui, ces dernières années, voient les clubs être en haut de tableau. On a vu le Havre la saison passée et Ajaccio, il y a deux ans, monter avec les meilleures défenses et notamment le 19 buts concédés seulement, c'est-à-dire 0,5 par match. C'est ce qui fait la force aussi en Ligue 2. Alors, il y a des équipes qui montent en étant plus pétillantes, en étant offensivement très à l'aise. Toulouse, par exemple, il y a deux ans, a été monté comme ça. Et c'était un peu le cas de Metz aussi l'année dernière. Mais on se rend compte que les équipes défensivement solides sont aussi, ces derniers temps, maintenant, dans le haut du panier. Alors, à voir si ce sera le cas encore cette année. Mais Guingamp met des arguments de son côté, tout en étant offensivement plutôt à l'aise aussi. 21 buts marqués cette saison en 15 matchs. On disait ce soir, il y aurait dû en avoir au moins deux de plus. Mais bon, 1-0 et c'est déjà pas mal, ça fait 3 points. En tout cas, la série se poursuit pour en avant. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser vos commentaires. J'essaye de voir s'il y en a. J'en vois pas pour l'instant. Commentaires, questions, remarques, tout autre. Pour réagir suite à cette rencontre, on attend évidemment Stéphane Dumont et ses hommes. Stéphane Dumont qui, comme le veut, le protocole va passer d'abord en conférence de presse et passera dans un second temps par la zone mixte. Mais on aura des joueurs entre-temps, bien sûr, à venir aussi à notre micro. Ici, dans cette zone mixte du stade de l'Aube. Guingamp qui recevra le pari FC le week-end prochain. À Roudourou Létroyen qui, bon, pour donner un coup de projecteur aussi à l'adversaire, mauvaise posture, forcément 17ème. J'ai trouvé une équipe quand même vraiment palote, timorée, en plein doute. J'avais l'impression de voir un peu le Guingamp d'il y a trois ans, de la saison 2020-2021. Guingamp était dans la même situation, dans le bas de tableau, n'arrivait pas à grand-chose, marquait très peu. Guingamp perdait pas forcément tout le temps de beaucoup, mais perdait beaucoup de matchs quand même. Et bon, ça ressemble un petit peu à cette trajectoire-là, les Troiens cette saison. Des idées dans le jeu, bon, qui sont assez minimes pour l'instant. Et forcément, quand la spirale de résultats s'enlise, ça n'aide pas non plus à retrouver le jeu alléchant que l'on aimerait mettre en place, forcément. Mais bon, pour Patrick Kisner-Bos, ça se confirme, trois victoires en 40 matchs seulement. Est-ce qu'on peut prendre un petit mot, Enzo, le gardien d'en avant, après cette victoire ? Voilà, Enzo, un succès, un zéro. Bon, on commence par toi peut-être, un nouveau clean sheet, encore mine de rien, 8 en 15 matchs. Ça devient presque un record, certainement pour toi déjà dans ta carrière. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait attention à ce que j'avais fait les saisons précédentes. Mais oui, sur la durée, là, je pense que c'est bien. Donc non, c'est cool, c'est cool pour moi, pour l'équipe. Et comme je l'ai dit précédemment, on voit que quand on ne prend pas, c'est plus facile de prendre des points. C'est plus simple, évidemment. Et puis, vous avez la maîtrise aussi globalement sur ce match. On vous a senti un ton au-dessus assez rapidement dans le match, même si sur le milieu de la première, ça s'est un peu équilibré. Ouais, après, bon, il fallait faire attention aux transitions parce que sur des pertes, il pouvait aller très vite et tout. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de situations ce soir pour marquer. Mais bon, on a gagné avec un but d'avance et il faut retenir les trois points, c'est le plus important. Tu disais cette semaine que cette année, Guingamp voulait jouer quelque chose. Guingamp est cinquième ce soir, Guingamp est dans le match. Ouais, ouais, non, c'est sûr. On prend les matchs les uns après les autres sans se prendre la tête. Et voilà, notre objectif, là, déjà, jusqu'à la trêve, ça va être de passer en coupe le prochain tour pour être là en janvier. Et prendre un maximum de points. Et voilà, il sera temps de faire les comptes en fin de saison. Quand tu as vu les occasions au deuxième mi-temps se succéder sans marquer le deuxième, tu t'es dit à un moment donné, attention, ça peut mal tourner cette affaire ? On y pense toujours un petit peu, c'est sûr. Si on avait fait le break, on se serait peut-être évité une fin de match avec un petit peu plus de crainte. Mais ça prouve qu'on a quand même été solide, même si on n'a pas réussi à doubler la mise. On a été solide ce soir. On n'a encore pas concédé. Ils n'ont pas eu beaucoup de frappes au but. Et voilà, ça prouve qu'on est solide. Et il faut continuer et s'appuyer là-dessus. Merci Enzo. Bon retour du côté de Guingamp après ce succès. Un but à zéro. En attendant, bien sûr, Stéphane Dumont, le coach d'en avant, qui va arriver aussi dans un instant. Ça ne devrait pas trop tarder d'ailleurs parce que les Guingampers repartent dans la foulée de cette rencontre. Reprennent la route tout à l'heure, enfin l'avion tout à l'heure, pour regagner les Côtes d'Air Morts. Après ce succès, un à zéro. Les autres résultats, on les a un petit peu évoqués aussi. Alors, Guingamp, donc cinquième. Je n'ai pas eu la confirmation. Peut-être vous l'avez eu, mais je crois que Bordeaux a fait match nul du côté de... Alors, attendez, je regarde vos commentaires en même temps du côté du Paris FC. El Ouazani blessé, non, c'était juste des crampes pour Amine El Ouazani. Donc, pas d'inquiétude, sauf si Stéphane Dumont nous dit autre chose, bien sûr, mais a priori, pas d'inquiétude pour lui à l'issue de cette rencontre. Un souci dans la finition, ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Et en dessous, je vois Jean-Marc content que Guillaume ait marqué. C'est vrai que ce soir, il y a les deux penchants. Il y a la satisfaction de voir Guillaume marqué, parce qu'on l'a souvent dit, Guillaume ne marque pas assez, n'est parfois pas assez tueur. Là, il a été, il a marqué son but, et c'est le but de la victoire. Et d'un autre côté, c'est vrai que Guingamp a eu beaucoup d'occasions, comme il en a peut-être rarement eu quand même cette saison, autant dans un même match. Et ça a pêché. Ça a pêché. Alors, il y a un poteau, bon, un manque de réussite peut-être là-dessus. Mais sinon, les trois autres frappes en deuxième mi-temps, les deux de Sania et celle de Picard. Il y a, je pense, un manque d'application un petit peu, puis un manque de calme. C'est ce qu'on soulignait un peu pendant le match, un manque de calme sur le dernier geste, au moment de conclure, tout simplement. On se précipite, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les têtes Guingampes à ce moment-là. Mais, ouais, c'est assez étonnant. C'est étonnant que ces occasions-là a quand même manqué. Il y a eu des occasions vraiment nettes. Heureusement que Guingamp menait et que Guingamp surtout n'a pas été rejoint ensuite, parce que ça aura pu être plus compliqué. Alors, je mets à jour pour voir vos commentaires et réagir sur cela dans la foulée en direct. Suite à cette victoire, Jacques Seaway, c'est à lui qu'il faut donner des minutes. Ouais, il fait une entrée pas trop mal, on ne l'a pas vu plus que ça, mais c'est vrai qu'il est sur l'action où El Wasany peut frapper. Finalement, El Wasany choisit de servir Seaway. Bon, ça aurait pu être une occasion de but pour lui sur ce match-là. Salut ! Et, bon, à l'arrivée, c'est vrai qu'il n'a pas eu d'occasion finalement pour lui, mais il a été impliqué dans ce qu'il a fait. Il a même fini sur le côté droit après l'entrée d'Iglesias pour remplacer El Wasany. Où il est impliqué, il aura sans doute un peu de temps de jeu un peu plus encore sur la suite de la saison. Roux, très moyen pour Nathan. Alors, Roux, j'ai trouvé, appliqué en première période, je trouve qu'il a gratté pas mal de ballons. Je l'ai trouvé en revanche plus en difficulté dans la distribution du jeu en deuxième mi-temps. Je trouve qu'il a eu pas mal de ballons qu'il a perdus, qu'il a, là aussi, par manque de calme peut-être, mais qu'il a lâché assez facilement, en fait, pour l'adversaire. Et c'est vrai que là-dessus, je l'ai trouvé un peu moyen de ce point de vue-là. Par contre, en première mi-temps, j'ai trouvé actif pour gratter pas mal de ballons avec Dylan Louisaire. Tous les deux au milieu, je les ai trouvés vraiment bons, appliqués. Mais bon, un match correct, sans, en effet, sans faire un super match. Mais je trouve surtout que c'est dans la distribution qu'il a un peu pêché sur la deuxième période, surtout. Baptiste Roux, pour qui c'est pas évident non plus, parce qu'il a enchaîné deux matchs, je crois, lors, alors c'était quoi, c'était les matchs, ça devait être Ajaccio, Ajaccio et Laval. Il n'a plus trop joué ensuite. Ensuite, il revient là, parce que Sidibé est suspendu, mais c'est vrai qu'il y a des... Il joue aussi par intermittence, donc il faut trouver le rythme, il faut trouver le rythme, il faut trouver la justesse aussi qui va avec. C'est vrai que quand on joue par séquence, et surtout lui, qui soit, parfois, n'entre pas, ou alors soit, soit, se retrouve titulaire, bon, bah, passer de tout à rien ou de rien à tout, c'est vrai que c'est pas forcément non plus la plus facile des situations. Et ce qui prolongera Roux, bonne question. Il était pas loin de partir cet été, d'ailleurs, il en avait parlé à notre micro, après, je crois, la victoire contre Ajaccio en septembre. Bon, il était pas loin de partir cet été, bon, finalement, finalement, il était resté, et bien lui en a pris peut-être, parce que finalement, il joue quand même, dans la rotation entre Sidibé, entre Louisaire, quand l'un est là, l'autre n'est pas là. Il a quand même du temps de jeu, on le disait, ça fait quand même, je crois, son 4 ou 5ème match titulaire, sur les 15, 15, c'est pas beaucoup, enfin, 5 sur 15, c'est pas beaucoup, mais il a pas joué, je crois, sur les 5, 6 premiers, et il a enchaîné ensuite. Donc, bon, c'est, ça va dans le bon sens quand même. Même Shangama était comment ? Ben, assez discret. Alors, il était positionné un peu plus bas aussi. Nous, on l'a surtout vu avec un grand en 10. Alors, on l'a vu parfois plus bas, notamment la saison 2020-2021, mais on l'a vu briller surtout quand on était plus haut, en position numéro 10. Ou alors, c'est vrai, plus bas, mais dans un système, alors, avec 3 défenseurs, dans un 3, 3, 5, 2, 3, 4, 3. Donc, bon, là, dans ce 4, 2, 3, 1, il était assez bas. Il n'a pas eu grand-chose, hein, pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il a essayé de participer à la relance, dans son style caractéristique, de venir se proposer entre les lignes, parce qu'on sait que techniquement, il est à l'aise et capable de remonter le ballon, enfin, de remonter le ballon, en tout cas, de trouver des solutions pour le remonter. Bon, il n'a pas eu grand-chose, mais dans une équipe qui n'est pas bien, il n'a pas eu de coups de pied arrêtés à négocier plus que ça non plus. Non, ça a été assez compliqué, mais pour lui, à l'image de l'équipe troyenne, qui est en souffrance quand même depuis un petit bout de temps, qui, on le répète, a moins de points en Ligue 2 après 15 journées que l'année dernière en Ligue 1 après 15 journées. C'est quand même assez fou, et ça montre, ça ne joue pas sur grand-chose. Avant le match, c'était un point d'écart. Là, c'est peut-être un petit peu plus, mais ça ne joue pas sur grand-chose, mais ça montre la difficulté globale de l'Estac cette saison. Mathis Rioux, comment l'as-tu trouvé ? Il aurait fallu qu'il joue pour avoir un avis sur Mathis Rioux ce soir. Il n'a pas joué, il était sur le banc. Non, parmi les satisfactions, sinon, il y a aussi, je trouvais Ben Mohamed, qui est monté en puissance au fil du match, qui a été, je trouve, très utilisé sur le côté, parce que le côté gauche, c'était le plus utilisé en première période surtout, avec Ben Mohamed et Sanya. Et je trouve qu'il est monté en puissance au fil de la rencontre offensivement. On ne le voit pas forcément beaucoup dans ce registre-là habituellement. Là, ce soir, il a apporté. Il a apporté aussi son lot de montées offensives, d'apports, de centres, tout en étant solide défensivement. Il n'y a pas eu grand-chose à négocier défensivement, mais il a malgré tout été dans le tempo pour fermer son couloir aussi. Salut Pascal ! Pour fermer son couloir quand il a fallu le faire. Donc non, j'ai trouvé Ben Mohamed aussi bien impliqué. Et puis, c'est vrai que c'est un joueur qui n'avait pas joué depuis un an, avant d'arriver à Guingamp. Et puis, forcément, les premiers matchs, il fallait surtout qu'il se contente de son rôle défensif, avant de chercher à faire plus. Là, maintenant, qu'il prend du rythme, qu'il prend des minutes, des matchs, qu'il connaît aussi les partenaires qui l'entourent, voilà, c'est normal qu'il monte en régime, en puissance au fil des semaines. C'est dans la logique des choses, bien sûr. Pour Ayman Ben Mohamed, discret, voilà, discret mais solide. C'est vrai que globalement discret, mais je trouvais qu'il est un peu plus peut-être porté vers l'offensive ce soir, par rapport, en tout cas, aux autres matchs qu'il avait pu jouer avec en avant sur cette saison. On va attendre l'arrivée de Stéphane Dumont, notamment, alors qu'il n'a peut-être passé que lors de... au moment où il va falloir aller au bus. On va essayer d'avoir Amadou Sanya, juste avant Amadou. Est-ce qu'on peut prendre un petit mot, Amadou, après cette victoire ? Amadou, un succès ce soir et un succès qui permet à Guingamp de retrouver le top 5. C'est important, ça ? Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est un match difficile. Donc, je pense qu'on est venu chercher les trois points. Donc, ça, c'est fait. Donc, on est très content de la victoire. On vous a vu très offensif dès le début de match. Vous l'aurez appuyé sur cette équipe de 3. Quelle était la consigne, justement, sur l'entame de la rencontre ? Oui, je pense qu'on sait déjà que ça va être un match difficile. Et le coach, il nous a déjà dit de presser dès le début de match. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire depuis le début de match. Donc, on a réussi à aller presser, à avoir des occasions dès le premier mi-temps. Ta première passe décisive, ce soir, pour Baptiste Guillaume. Raconte-nous un peu l'action qui amène le but. Je pense que c'est des chances qu'on travaille à l'entraînement. Donc, je vois qu'il a porté la balle. Donc, j'essaie d'accélérer. Après, j'ai le ballon au bon moment et je l'ai donné aussi au bon moment. Alors, il y a la victoire, mais il y a aussi ces occasions en deuxième mi-temps que Guingamp n'a pas converti. T'en as eu deux, notamment. Comment expliquer ces ballons-là ? Est-ce que c'est un manque de calme, un manque d'application dans le dernier geste ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aucune des showcases ne finisse au fond ? Moi, je pense que c'est des trucs à travailler encore à l'entraînement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Après, c'est des occasions qu'on doit finir. Mais moi aussi, je dois finir, je pense, des occasions. Je pense que c'est des trucs encore à travailler à l'entraînement. On va essayer de travailler à l'entraînement encore pour essayer de finir les matchs qui vont venir. Sur ton face-à-face, notamment à la fin, tu essayes peut-être de trop la placer ? Comment tu expliques ça ? Oui, après, c'est arrivé en face de lui. J'ai vu qu'il n'a pas avancé et tout. Donc, j'essaie de le placer. Après, voilà, j'ai raté le cadre. Voilà, ça passe à côté, mais il y a victoire quand même, Amadou. Oui, c'est le plus important. Je pense que la victoire qui est importante. Merci, Amadou. Bon retour. Hop, on retourne la caméra. Amadou Sagnat, le passeur décisif du soir. Du côté d'en avant, vous avez vu Baptiste Roux passer derrière au même moment, Baba Carnias, le gardien également, numéro 2 d'en avant. On a eu Enzo Basilio, on a eu Amadou Sagnat, on attend Stéphane Dumont. On attend aussi Baptiste Guillaume, c'est le soir ou jamais quand même, pour l'avoir à notre micro. Lui qui marque le but de la victoire parce que c'est vrai qu'il avait marqué contre Ajaccio. Il avait marqué le troisième but, succès 3-0. Il avait marqué à Laval, mais défaite de 1. Là, ce soir, il marque l'unique but de la rencontre et qui permet donc d'engranger les 3 points sur la pelouse du Stade de l'Aube. Il va être certainement, être à notre micro dans quelques instants, Baptiste Guillaume, pour revenir sur ce succès, revenir sur ce but aussi, tout simplement. Il arrive justement, le voilà, on va forcément l'arrêter un petit temps à notre micro. Baptiste, c'est le soir pour s'arrêter, évidemment. Bon, succès 1-0 et c'est toi qui marque le but en plus. On sait qu'à Laval, tu avais marqué, mais c'était une défaite. Contre Ajaccio, tu avais marqué le troisième. Là, c'est le but le plus important sans doute depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai qu'il fait énormément de plaisir parce qu'il y a la victoire au bout. Mais des fois, il faut pouvoir se contenter d'un but qui fait la différence. Comme on l'avait dit, il fallait pouvoir continuer la série. C'est chose faite et on est très heureux parce que le plan de jeu a été respecté. C'est vrai qu'on aurait pu aggraver le score à maintes et maintes reprises, mais ça veut dire qu'on a été efficace aussi derrière et on est très heureux de cette victoire. Ce but, le raconte-nous un petit peu. Tu es au départ de l'action, c'est toi qui décale à Madou. Et tu es à la réception aussi, comment ça se passe un petit peu ? C'est une position que j'aime particulièrement avoir aussi de temps en temps, être face au jeu. Et puis je me projette, il y a des bons appels, notamment Amine à droite, à Madou à gauche. Je me dis que la défense se déporte vers la droite, donc j'essaie de la casser vers Madou pour qu'il soit pris un peu en contre-sens. Il me la remet gentiment et puis on m'a toujours dit en tant qu'attaquant de remettre d'où ça vient. Donc c'est ce que j'ai fait et puis ça rentre, tant mieux. Je suis content. Tu avais eu une première occasion un peu plus tôt. Il y a des matchs où tu n'as presque pas d'occasion. Là, tu en as deux grosses en première période. Ça doit quand même faire plaisir aussi de se retrouver dans ce genre de situation. Oui, complètement. J'avais dit auparavant que des fois on me jugait alors que je n'avais pas spécialement beaucoup d'occasion sur un match. Là, j'ai l'opportunité d'en avoir deux. J'en mets une au fond, donc c'est plutôt correct comme statistique. Maintenant, il faut toujours se réfugier dans le travail. Ça continuera par payer. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. On a senti une équipe de Guingamp avec de la maîtrise quand même ce soir face à peut-être de Pâle-Troyen, mais une équipe qui avait... Vous étiez au-dessus quand même techniquement dans la gestion aussi de la rencontre. Oui, complètement. On parle trop souvent des gestions de tempo dans les matchs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une maîtrise assez importante à ce niveau-là. Après, le seul regret, c'est qu'on doit être capable quand même d'enfoncer un peu plus parce qu'on n'est jamais à la merci d'une occasion 3N. Et c'est vrai qu'il y en a eu en fin de match. Mais on a été solide et encore une fois, la série continue. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est un manque de calme là, les occasions manquées en deuxième mi-temps ? Oui, c'est vrai que je pense que des fois, on se précipite un peu trop. Ce qu'on fait dans les 60 premiers mètres, c'est très bien. Il y a du calme, il y a de la justesse, il y a de la maîtrise. Et une fois qu'on arrive dans les 30 derniers mètres, des fois, on se précipite peut-être un peu trop. On prend trop souvent le premier choix, alors que des fois, il y a le second choix parfois sur le retrait, notamment aujourd'hui. Et il faut être capable d'amener un peu plus de maîtrise technique, notamment dans les 30 derniers mètres. Mais ça, on y arrivera par le travail. Merci Baptiste et bravo pour ce but et cette victoire. Donc ce soir, au stade de l'OBC à 3, un but à 0. Le but de Guillaume à la 45e, son 3e de la saison. Et si je ne me trompe pas, c'est son 10 ou 11e avec en avant en championnat. Il me semble qu'il en avait mis 7 la saison dernière. 7 ou 8, j'ai un petit doute. Je crois que c'était 7. Ça ferait 7 et 3-10 pour notre ami Baptiste Guillaume. Victoire de l'expérience, demande Laurent. On va poser cette question en effet à Stéphane Dumont. C'est bien possible parce que, comme le disait Baptiste Guillaume, Guingamp a su gérer les tempos, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Des fois, on a de gros temps forts dans un match, puis de gros temps faibles. Ou alors des occasions qui arrivent comme ça un petit peu de manière inopinée de l'adversaire, alors qu'on semble maîtriser les événements. C'est ce qu'on peut ressentir des fois au cœur des matchs. Là, Guingamp ce soir a su maîtriser ces temps-là, temps forts, un peu plus faibles. Je trouve de l'allée 20e à 30e, 35e, il y a eu un peu moins de situations. Guingamp a un peu plus reculé, concédé 2-3 situations aussi, voire aux cases. Mais Guingamp a su tenir la baraque à ces moments-là. Et même en 2e, quand il y a eu 2-3 percées troyennes, alors pas extrêmement dangereuses, mais j'en retiens une de Saïd et notamment ce centre-là qui traverse la surface. Bon, c'est des tempos que Guingamp a su gérer aussi. Finalement, il n'y a pas eu de tout de suite réussir à reprendre le dessus pour ne pas que cette équipe troyenne prenne le dessus. Donc oui, on va poser cette question. En effet, à Stéphane Dumont, est-ce la victoire de l'expérience ? Ça pourrait bien être le cas. En tout cas, l'équipe a fait preuve de maîtrise, de consistance aussi, parce qu'il a fallu récupérer quand même pas mal de ballons. Ils ont été agressifs, en fait. Et pour récupérer les ballons, il fallait vraiment être présent. Ce qu'ont fait de Louisère et Roux, je trouve qu'ils l'ont bien fait à ce niveau-là. Donc oui, c'est un match réussi. Un match réussi de la part des Guingampais. Certes, il a manqué cette efficacité pour se mettre à l'abri, parce que Guingamp n'a jamais réussi à le faire. Mais bon, le match a permis quand même de s'imposer. C'est vrai que par contre, ces quatre énormes occasions en deuxième mi-temps, ça fait quand même beaucoup, sans en marquer une seule. Comme le disait Baptiste Guillaume, un peu de précipitation peut-être sur ces derniers gestes. Maxime, les changements de Dumont sont toujours les mêmes. Oui, c'est vrai qu'on a... Alors, l'entrée d'Iglésias, à la fin, on peut la comprendre, parce que c'est pour fermer, sur les cinq dernières minutes, fermer le cœur du jeu. Tout le monde a fait les efforts. On veut enlever un attaquant, mettre un milieu de terrain, densifier l'axe et fermer le maximum d'espace. Après, c'est vrai que l'entrée de Sioué, c'est quelque chose dont on a l'habitude maintenant. L'entrée de Courtet aussi, qui vient à la pointe, alors soit avec Alouazani, soit avec Guillaume, en fonction des matchs, en cours de rencontre. Mais c'est vrai que ce sont les mêmes changements. Est-ce qu'il y a aussi vraiment d'autres options ? Bon, l'entrée peut-être faire entrer Barthelme, mais Barthelme qui joue peu, qui est un peu à... Alors, en cours de forme, peut-être pas, mais à cours de rythme, en tout cas. Bon, qu'on avait vu entrer l'année dernière, sans être toujours très convaincant, pas à coup, mais pas suffisamment peut-être sur la durée, ce qui peut expliquer qu'il joue moins aussi cette année. Après, c'est vrai que les options ne sont pas non plus énormes, en fait, dans les changements possibles. Si on reprend un petit peu la feuille de match, on avait qui ? D'autres sur le banc. Mathis Rioux, le gardien à Babacarnias. Oui, oui, finalement, c'était les changements possibles, étaient un petit peu tous là, quoi. Donc, peut-être pas trop d'autres options. En même temps, ça fonctionne. C'est vrai qu'on va dire, oui, c'est les mêmes changements, mais n'empêche que ça marche, globalement. Ça fait, on disait, 9 matchs avec la Coupe de France que Guingamp n'a plus perdu. Donc, peut-être que Guingamp, avec ce 11 de départ qui est globalement le même en général et ses changements un peu tous les mêmes, en effet, a trouvé un équilibre aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas trop d'autres options. Et en même temps, c'est peut-être les choix de l'équilibre, quelque part, d'un certain équilibre, en tout cas, trouver cette saison. J'aperçois le coach Stéphane Dumont qu'on va avoir bientôt. Là, il est au téléphone, donc on va attendre un petit peu, mais il est au fond de la pièce, au fond de la zone mixte, enfin, à l'entrée de la zone mixte là-bas et on l'aura à notre micro. Dans un instant, on aura peut-être un autre joueur avant l'arrivée de l'entraîneur d'en avant. Tu peux toujours prédire le changement de Picard à la 60e. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, Picard arrivait à la 60e, mais il manque un peu de jus. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qu'on peut un peu prédire facilement. Mais comme les autres, finalement, ce qu'on citait tout à l'heure, l'entrée de Seaway ou l'entrée de Courtet qui arrive souvent à la 70e, 75e, parfois un peu plus tard. Ouais, c'est vrai que ça arrive souvent par là. Bon, tant que ça marche, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est surtout, en fait, au-delà de ces choix-là, qu'il y a d'autres solutions possibles. Et bon, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup. Ah oui, des places pour le quiz, on n'en a pas trop parlé ce soir. On n'a pas parlé ce soir. Il reste quoi ? Trois équipes, je crois. Trois équipes qui peuvent encore s'inscrire au quiz du 7 décembre. N'oubliez pas, à la mandoline, vous avez vu la pastille certainement tout au long de la deuxième mi-temps, défiler en bas de votre écran à droite. Mais il reste trois, il y a de la place pour trois, peut-être quatre équipes, mais je ne suis même pas sûr. Trois équipes sûres. Pour le quiz, le reste du restaurant est complet. Donc, si vous voulez participer à ce quiz, si vous voulez remporter le challenge, défier peut-être les teneurs du titre, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire jeudi 7 décembre à partir de 19h à la mandoline. Le quiz Guingamp. Alors, je ne sais même plus, c'est la cinquième édition de mémoire, mais peu importe toute façon. Mais voilà, 19h, 7 décembre à la mandoline. Quiz Guingamp. Donc, pour les retardataires, les hésitants, n'hésitez plus parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Voilà, c'est presque clos, ces inscriptions. En attendant, Stéphane Dumont, qui ne devrait pas tarder. Je le vois toujours au bout, là. Et je vois surtout que quasiment tout le staff est passé. Donc, le bus va bientôt décoller, bientôt s'en aller. Et bon, on va avoir Stéphane Dumont, évidemment. On sait qu'il s'arrête toujours à notre micro, sans aucun souci. Et viendra forcément décrypter un petit peu cette victoire, ce soir, de l'expérience, comme on pourrait peut-être l'appeler, celle-là à 1-0 sur la pelouse de 3. Le PFC, je crois, qui a été battu par Bordeaux. Un but dans les derniers instants de la rencontre des Girondins, qui vont peut-être se refaire un peu la cerise. Un résultat qui n'arrange pas plus que ça non plus les Troïens, parce que du coup, ils voient une équipe juste au-dessus prendre des points. Même si, bon, on peut se douter que Bordeaux ne restera peut-être pas dans cette zone-là, mais quand même, quand même, quand même. Tellement de surprises que parfois, pourquoi pas. Finalement... Alors, oui, je vais y avoir un message passé aussi. Guingrand, qui est la deuxième défense du championnat, c'est pour ça que j'ai branché Enzo Basilio là-dessus tout de suite, sur son clean sheet. Si le bus décolle, dire-nous. Son clean sheet, 8 clean sheets en 15 matchs. Ça veut dire que Guingrand ne prend presque pas de but. Ce soir, victoire 0. Match d'avant, 0-0 à Rodez. Match d'avant, victoire 2-1 contre Osserre. 0-0 avant à Bastia. C'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs, Guingrand a conseillé un seul but. C'est signe aussi d'un équilibre, comme on en parlait, d'une solidité, en effet, et d'une organisation défensive qui fait ses preuves, qui a trouvé ses marques, ses repères, emmené par Donatien Gomis, bien sûr, derrière, qui a encore trouvé très bon ce soir. Alors, qui n'a pas eu un boulot énorme, mais qui a eu notamment, en deuxième mi-temps, 2-3 interventions un peu plus, doit-on dire rugueuses. Peut-être pas rugueuses, mais en tout cas, avec de l'entrain pour gratter des ballons, sans commettre de fautes. Il les a réussis. Mais voilà, on sent que c'est lui qui sonne un petit peu la charge dans cette défense centrale et dans cette défense globalement et qui ressort en patron, finalement, de l'arrière-garde d'en avant sur ses 15 premières journées où Guingamp a concédé, de mémoire, 13 buts. Donc, bon, c'est pas énorme. Loin de la montée, bon, c'est pas... Je vois des commentaires là-dessus. Je crois pas que ce soit dans l'objectif de Guingamp. L'objectif de Guingamp, c'est de faire mieux que la saison passée. Bon, la saison passée, c'était sixième. Donc, faire mieux, ça veut dire finir dans les cinq premiers. Dans les cinq premiers, c'est potentiellement la montée. Mais c'est surtout se mêler à la lutte vraiment du haut de tableau, cette fois, et ne pas être juste dans le deuxième wagon. Mais se mêler à la lutte du haut de tableau. Et puis, après, pourquoi pas jouer quelque chose sur les playoffs. Ça peut être une solution. Mais on n'en est qu'à 15 journées, une fois encore. Stéphane Dumont qui arrive à notre micro. Après ce... Stéphane, est-ce qu'on peut dire que ce soir, c'est la victoire de l'expérience de la part d'en avant ? En tout cas, on se construit de ça. Je trouve qu'on grandit. Si on regarde le match et si on le décortique, c'est un match qu'on doit tuer et finir à 3 ou 4-0, sincèrement, je le pense. C'est un gros axe d'amélioration. Cette faculté quand vous avez les occasions et de pouvoir faire mal à l'adversaire pour vous mettre sur un match un peu plus tranquille où vous pouvez maîtriser les choses, c'est des choses sur lesquelles on doit encore s'améliorer. Cette capacité d'être plus juste aux abords de la surface, cette capacité d'être plus spontané. On a touché plus de 40 ballons dans la surface adverse aujourd'hui, je crois. Et on aurait dû être capable d'aggraver le score pour se donner un match un peu plus tranquille et gérer des choses. Malgré tout, on a joué un contre à la perfection en fin de première période. Baptiste a été récompensé sur cette action. Il est à l'origine et à la finition et je suis content pour lui. Mais le ballon d'Amadou est joué dans le bon tempo, la course d'Amin pour libérer est joué dans le bon tempo. Donc c'était quelque chose à ce moment-là on a mis de la justesse et on a été récompensé. Et après, au-delà de toutes les situations qu'on s'est créées, j'ai trouvé que malgré le fait de ne pas aggraver le score et de ne pas passer à deux buts d'écart. On est resté plutôt dans notre match. On a été plutôt solide. On a fait preuve de vise, de maturité sur cette fin de match. Et au-delà de tout ça, ce que j'aime, c'est que cette faculté n'a pas concédé. Voilà, encore une fois, match après match. Je crois que c'est la quatrième fois d'affilée à l'extérieur qu'on ne prend pas de but. Ce sont des choses sur lesquelles on essaye de s'appuyer même si aujourd'hui le score logique aurait dû être plus large. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a des axes d'amélioration encore, pleins, mais qu'on les a en gagnant. Et puis on continue cette série positive. C'était important de retrouver la victoire. Même si on l'avait eu contre Oxerre, il y a deux matchs de ça. Parce que dans la série, je trouvais qu'il y avait beaucoup de matchs nuls qui auraient dû se transformer sur des victoires. Il y en avait beaucoup trop. Et c'est quelque chose d'important. Maintenant, on veut continuer à avancer. C'est une étape supplémentaire. C'est bien. C'était bien le négocier. Il y a au moins quatre occasions nettes en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne vont pas offenser un manque de calme dans le dernier geste, à l'approche des trente derniers mètres ? Je pense qu'il y a un peu tout. Il y a parfois un peu trop d'altruisme. Il y a parfois un peu trop d'excitation. Donc forcément, un peu plus de calme à avoir, à diffuser, un peu plus de justesse, de maîtrise technique. Mais c'est aussi parce qu'on avait la volonté à chaque ballon de vouloir aller à 2000. Et dans ces moments-là, il faut être capable de calculer le tempo de l'action, ce qu'on a bien fait sur le but. Mais il y a deux lectures. Il y a la capacité à s'en procurer autant. Et après, la faculté à être beaucoup plus juste dans ces moments-là. Donc encore une fois, c'est des axes d'amélioration. Mais oui, quand vous avez autant d'opportunités sur un match à l'extérieur, il faut être capable de faire plus mal que ça parce que vous n'êtes jamais à l'abri. Mais malgré tout, je trouve que mon équipe a plutôt bien géré les choses. Contrairement au match à Rodez, par exemple, il y a eu beaucoup plus de prises d'initiatives, des frappes de loin, une équipe qui s'est peut-être plus libérée ce soir ? Oui, après, il y avait aussi beaucoup plus d'espace à la récupération. De la façon dont les Troiens jouent et de la façon dont on a organisé notre pressing, on a été capable de récupérer un nombre incalculable de ballons sur les 40 ternimètres adverses. Et donc, du coup, vous avez envie d'aller au but, vous avez envie d'aller faire mal, il vous reste peu de temps, vous avez envie de garder la vitesse parce qu'on a réussi à faire sur le but. Donc, c'est aussi ça qui amène un peu de précipitation. C'est là où il faut qu'on soit capable de doser, de savoir est-ce qu'on peut aller vite, est-ce qu'on doit prendre un temps de plus. Mais par contre, oui, on a osé, on a frappé, on a tapé le poteau, il y a eu des frappes contrées, il y a eu des coups de pied arrêtés où on a plutôt bien joué les coups. Il y a même un but qui est un peu litigieux au départ parce que le gardien relâche totalement son ballon et il n'y a pas faute. Donc, vous voyez, tout ça est quand même très positif. On en parle depuis un moment, le top 5, il est dans le match en fait. Oui, on est dans le match après, il n'y a que 15 journées de championnat mais au-delà du classement parce que vous avez vu qu'on s'est serré, tout va très vite, c'est cette série qu'on arrive à prolonger, c'est cette maturité qu'on arrive un peu à dégager. Voilà, on sent une vraie énergie positive dans l'équipe, on sent vraiment une équipe qui fait les choses ensemble, on sent une équipe et c'est surtout cette faculté à être solide qui me plaît. Voilà, cette faculté de se créer des choses, je suis persuadé qu'on continuera à l'avoir mais on s'appuie sur quelque chose de plutôt solide, de plutôt constant, de plutôt rigoureux malgré parfois des absents, parfois des changements et ça c'est positif donc il faut qu'on continue maintenant, la saison est très longue, on a deux matchs en trois jours dans une semaine et on rabat les cartes une nouvelle fois mais il faut qu'on arrive à capitaliser une nouvelle fois là-dessus. Merci Stéphane. Bon retour du côté de Guingamp après cette cette victoire 1-0 ce soir donc au stade de l'aube voilà pour le débrief pour les réactions de cette rencontre tout le monde a quasiment regagné le bus du côté de Guingamp Jonathan Eglésias en discussion avec quelques confrères qu'il a côtoyé visiblement auparavant mais une belle soirée pour en avant et ce succès grâce au but de Baptiste Guillaume à la 45ème on se retrouve évidemment salut Jonathan très vite pour de nouvelles aventures il y aura on vous fera revivre quelques réactions de manière séquencée à partir de demain bien sûr et puis on reviendra sur d'autres actualités au cours de la semaine sur Alain Guingamp les prochains matchs bien sûr ce sera samedi prochain en direct de Roux de Roux Guingamp Paris FC samedi prochain à 19h bonne soirée à tous ciao